Bonjour à tous, moi c'est Arnaud Taquet, je suis photographe commercial automobile, je suis basé en France mais je travaille plus régulièrement à l'étranger. Alors comment et quand j'ai commencé la photo ? C'était par le biais des voitures, en fait je suis au départ passionné de voitures avant d'être passionné de photos et j'écrivais les essais pour la presse automobile, notamment sur circuit et on m'a vite demandé de faire des photos parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour prendre un photographe en plus et finalement je m'en suis retrouvé à proposer des images en plus des articles qui ont plu et de la presse je suis passé aux marques, au département marketing des marques, je suis passé au département communication des marques et donc voilà j'en suis là. Maintenant c'est plus de la pub qu'autre chose et encore des essais pour la presse. Alors ce qui est important dans la photo automobile c'est un peu comme dans le reste de la photographie je pense en général, la lumière est super importante, je préfère shooter dans un endroit qui est pas super mais avec une super lumière plutôt que l'inverse et pour les accessoires je pense que le fil polarisant c'est super important, j'aurai du mal à shooter sans à cause des reflets sur la carrosserie, sur les vitres et autant shooter à main levée, sans trépied, avec un objectif bas de gamme, etc. ça peut le faire évidemment c'est toujours mieux avec du bon matos mais je pense que ce qui est inévitable c'est vraiment le fil polarisant et on n'a pas trop de temps mais je pense qu'on rejouer mais je pense qu'il te la fait J'ai un petit déjeuner C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose Je pense qu'en terme de business, c'était Lexus aux Etats-Unis, avec Las Vegas, Los Angeles où on a bloqué des routes, c'était pour de la pub, il y avait beaucoup d'images à faire, mais il y avait aussi beaucoup de jours, beaucoup de budgets, donc c'était agréable à travailler, forcément. Et sinon, il y avait Seat en Nouvelle-Zélande, ce n'était pas avec un ATK comme celui-ci, c'était avec un break surélevé, une Léon Experience, et on a fait l'île du Nord, l'île du Sud en trois semaines, on a eu beaucoup de temps pour faire des images, en plus il n'y avait pas beaucoup de pression, parce que c'était des images presse, la voiture était déjà sortie, et notamment pour le lieu, c'était génial. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit-là ? Déjà parce que ça fait deux ans que j'ai déménagé dans le Sud de la France, et c'est pas pour rien, il y a la qualité de vie, c'est sûr, mais il y a aussi le cadre, et les endroits que j'ai choisis, c'est des endroits qui font partie des meilleurs spots de la région, à mon sens, qui sont juste à côté de chez moi en plus, et donc il y a les antennes, tout en haut de Grasse, Ça, c'est pour la vue quasiment à 360, entre les Alpes et la Méditerranée. Le deuxième endroit, c'est la station de ski de Gréolière, et la route qui va avec, c'est la route de Gentelly, ça c'est une route qui a été super connue par le biais d'un film de James Bond, avec une course-poursuite entre une Ferrari et une Aston Martin, donc le fait de s'y retrouver en Aston Martin, c'est sympa. Et voilà, le troisième endroit, c'est la route qui va, enfin c'est la route Napoléon, qui va de Cannes jusqu'à dans les Alpes, vers Gap, et simplement parce que c'est l'une des meilleures routes à rouler, bon, il y a beaucoup de gendarmes, notamment l'été, et quand il fait beau, le week-end et tout ça, mais là on a eu la chance de le faire en semaine, donc voilà. Trois mots pour décrire la photo, en général. C'est compliqué, c'est comme dire ce qui est le plus important dans la photo automobile, tout est important, il y a beaucoup de variables, beaucoup de paramètres, comme l'endroit, comme la voiture dans mon cas, comme le nombre d'assistants, si déjà il y en a un, c'est déjà beaucoup. Le matériel, la lumière, l'endroit, et si vraiment il devait y avoir que trois mots, je commencerai par la vision, je pense que n'importe quel bon photographe saura trouver ce qu'il y a de beau dans n'importe quel endroit, que ce soit un détail, que ce soit une vue générale, que ce soit juste le ciel, parce que rien d'autre n'est beau. Deuxième mot, ce sera la lumière. Je mettrai toujours en avant la lumière par rapport au cadre et par rapport à n'importe quel autre variable. Le troisième mot, ce serait le contraste. Je pense que si tout est beau sur une photo et si tout est très bien éclairé, notamment sur une voiture, on ne voit plus les lignes, on ne voit plus de contraste, justement, on ne voit plus de zone d'onde, zone de lumière. La photo, même si elle est jolie, elle finit par paraître super plate. Donc il faudra toujours sacrifier un endroit au profit d'un autre, sur une image. En tout cas, c'est assez clair à mon sens. Peut-être pas, c'est assez contradictoire aussi, mais je pense que si on ne sacrifie pas un endroit sur une image, il n'y a aucun endroit qui pourra vraiment apparaître comme étant particulièrement beau. Peut-être pas, c'est assez clair.